Dans ce chapitre, nous avons donc vu jusqu'ici les triabules, tri par sélection et tri par insertion. Chacun offre des avantages et des inconvénients. Le triabule est stable mais il a une complexité quadratique si on considère le nombre de comparaisons. Le nombre d'écritures lui va varier selon le contenu mais typiquement il est aussi quadratique. Le tri par sélection n'est pas stable, il a également une complexité quadratique en termes de comparaisons. Par contre, il ne nécessite qu'une seule écriture dans le tableau par éléments à trier et donc il a une complexité linéaire pour les écritures. Enfin, le tri par insertion est stable comme le triabule mais son principal atout c'est que dans les cas favorables, par exemple si le tableau est déjà trié ou s'il est presque trié, sa complexité peut être linéaire en nombre d'éléments à trier. Il est également assez efficace pour trier le petit tableau. Par contre, en moyenne, il reste de complexité quadratique donc ce n'est pas vraiment satisfaisant. Nous nous intéressons maintenant à un quatrième tri qu'on appelle tri de Scheller et ce sera le premier tri qui est réellement efficace dans ce converment. Ce qui rend les algorithmes précédents inefficaces, c'est qu'une comparaison ne permet typiquement de déplacer un élément que d'une position. Or, si on considère la quantité totale de déplacement qui doit être effectué pour effectuer un tri, chacun des n éléments doit typiquement se déplacer d'un nombre de positions qui est lui-même de l'ordre de O de n. Et donc la quantité totale de déplacement à effectuer est de l'ordre de n². L'idée du Htri, c'est qu'on va essayer de permettre qu'une comparaison permette de faire H déplacement. Pour ça, on divise le tableau en H sous-tableau avec les indices qui sont tous de même reste de la division par H. Donc par exemple, pour un tableau qu'on va quatre trier, comme le tableau ci-dessous, on va mettre ensemble les éléments d'indices 1, 5, 9, 13 et 17. Et puis on va mettre ensemble les éléments d'indices 2, 6, 10, 14, etc. Donc tous ces éléments ont le même reste modulo 4. Alors, c'est une idée qui vient de Donald Shell, qu'il a publiée en 1959. Et son idée, c'est qu'on va Htrier avec des valeurs de H décroissantes. Donc on va commencer par exemple par 13 trier, puis 4 trier, puis 1 trier. Si on prend comme exemple le tableau d'entrée exemple de Trid Shell, eh bien on va le 13 trier, ce qui veut dire qu'on a les 13 premiers éléments suivis les quatre suivants. Ça nous donne alors quatre tableaux de deux éléments qu'on a là, E et H. Donc les E et H, ce sont les éléments en position 1 et 14, XE qui sont les éléments en position 2 et 15, EL qui sont les éléments en position 3 et 16, et ML qui sont en position 4 et 17. On a aussi toute une série de tableaux de un élément que je ne citais pas ici, mais L qui est en position 5 est tout seul dans un tableau, etc. Chacun de ces tableaux, on va les trier. Et donc EH devient EH, XE devient EX, EL devient EL et ML devient LM. Donc ça c'est notre résultat de notre 13 trier. Alors on voit qu'on a déjà fait des sauts assez importants, puisque par exemple X a reculé de 13 cases vers la droite et le E a bougé de 13 cases vers la gauche. Ce tableau qui est 13 trier, on voit maintenant le 4 trier. Ce qui nous donne cette division-là et les sous-tableaux qui viennent. Donc le premier EPRSM, ce sont les éléments qui sont en position 1, 5, 9, 13 et 17. Quand on trie, ça nous donnera EMPRS. Et de même pour le suivant, ELIH, ce sont les éléments qui sont en position 2, 6, 10 et 14. Et une fois trié, ça nous donne EH, EL, etc. A la fin du créatrice trier, on obtient donc ce tableau. Que l'on voit maintenant 1 trier. Et 1 trier, c'est le tri normal. On a choisi les valeurs 13, 4 et 1. C'est arbitraire. On peut imaginer beaucoup de trichels différents qui fonctionnent avec des séquences de hash différentes. On n'est pas actuellement sûr de quelle est la meilleure séquence de hash possible. Celle qu'on considérera ici, c'est celle qu'on peut définir récursivement comme étant H de X égale 3 fois H de X moins 1 plus 1. Elle est simple à générer. Elle est assez efficace. Et donc les premières valeurs de hash, ce sera 1, 4, 13, 40, 121, 364, 1090. La suivante, ce serait 1090 fois 3 plus 1, etc. Alors, jusqu'à présent, j'ai juste dit qu'on allait hash trier, mais je ne sais pas. L'idée, c'est que pour hash trier, chacun des hash trier, on va les effectuer par insertion. Alors, pourquoi les faire par insertion ? C'est parce que le tri par insertion va être particulièrement efficace. Au début d'un tri de shell, quand hash est grand, les sous-tableaux qu'on fabrique sont tout petits. Et donc, trier des tableaux tout petits, c'est assez efficace avec un tri par insertion. À la fin, quand hash diminue, les tableaux qu'on doit trier sont de plus en plus bien triés. Et donc, si on commence avec un tableau qui est déjà presque trié, le tri par insertion reste très efficace. Et donc, c'est assez optimal. Alors, si on trace un 3 tri, par exemple, l'idée, c'est qu'on va faire un tri par insertion, mais plutôt que de, dans la boucle tant que, plutôt que de reculer de 1 à chaque fois, eh bien, on va reculer de 3 à chaque fois. Donc, on commence par le quatrième élément, qui est le premier qu'on peut faire reculer de trois places. On le compare au premier. On voit que M est plus grand que E, donc on ne change rien. On considère le cinquième élément. On le compare au deuxième. On voit que P est plus petit que X, et donc qu'il faut les inverser. On insère P dans le tableau de un élément qui est inclus seulement X. On continue. On essaie d'insérer L, mais on voit qu'il est plus grand que E, donc il ne bouge pas. On essaie d'insérer E. On voit qu'il peut s'insérer à la place du M, mais par contre, il est bloqué par le E en position 1. On essaie d'insérer T, qui prend la place du X, mais qui est bloqué par le P en position 2. On essaie d'insérer le R, qui reste en place, puisque l'élément précédent, 3 plus tôt, c'est un L qui est plus petit. Et on essaie d'insérer le I, qui recule d'une position, enfin de 3, pour prendre la place du M. Et on affinit le 3 tri. Si on fait une démo plus complète, sur l'exemple de tri, on commence par exemple par le 7 trié, c'est un exemple. Ça nous donne, on fait reculer le D de 7 positions, le E de 7 positions, le T de ne bouge pas, le R ne bouge pas, et le I recule de 7 positions. On a donc fini notre 7 trié, on commence le suivant, on a choisi de faire un 3 trié. Donc on va commencer par le M qui ne bouge pas, le I qui ne bouge pas, le L ne bouge pas, le E recule de 3 positions, mais pas de 6. Le E recule de 3 positions, si on n'est pas de 6. Le X ne bouge pas, le T ne bouge pas, le R ne bouge pas, et le P recule à la place du X. Enfin, on va entrier. Alors entrier, c'est un prix par insertion classique. Et donc on commence comme ceci. Le E n'a pas à descendre, n'a pas à être inséré. Le E ne doit pas être inséré. Le E ne doit pas être inséré. Le E ne doit pas être inséré. Le M non. Le M recule d'une position, pardon. Le I recule de 2 positions, le P reste en place, le T reste en place. Le R recule de 1 position, et le X ne bouge pas. Le résultat final est donc le suivant. Alors on voit tout de suite sur cette visualisation que le tri par insertion finale est extrêmement efficace. Il a une complexité quasiment linéaire. Et les tris précédents aussi ont été assez efficaces. Donc c'est assez encourageant. Si on visualise l'effet d'un tri de chaîne, on voit ici qu'on a utilisé des valeurs de H de 1, 4, 13 et 40. Donc on commence avec l'entrée ci-dessus qui est aléatoire. Après le 40 tri, on est déjà un tout petit peu mieux trié. Après le 13 tri, on est encore un peu mieux trié. Après le 4 tri, on est quasiment parfaitement trié. Et du coup, le tri par insertion finale est extrêmement efficace et nous donne une sortie complètement triée. L'algorithme en lui-même a deux parties. La première consiste simplement à trouver la valeur de H de départ. Donc on part de 1 et on multiplie par 3 plus 1, multiplie par 3 plus 1, multiplie par 3 plus 1, jusqu'à ce qu'on trouve une valeur de H qui est pertinente, c'est-à-dire la plus grande valeur de H qui est plus petite que N sur 3. Ça permet simplement de garantir qu'on va faire un tri utile. Ça ne sert évidemment à rien de 40 trier un tableau de 12 éléments. Ça commence à être utile de 40 trier quand on a un tableau de 121. Alors une fois qu'on a les valeurs de H de départ, on va commencer les H tri. Et on va répéter les H tri tant que H est plus grand que 1. Et à chaque fois, on va diviser par 3. Alors si on repart de 121, on divise par 3 avec la division entière, ça nous donne 40. On divise par 3 avec la division entière, ça nous donne 13, puis 4, puis 1. Donc on reparcourt la liste des valeurs de H dans le sens inverse de manière très simple. Alors pour effectuer un H tri, en fait si vous regardez le code, il est quasiment identique au tri par insertion. Simplement, on a remplacé certaines valeurs de 1 par des valeurs de H. Par exemple, la boucle extérieure n'ira pas de 2 à N, mais de H plus 1 à N. Ça ne sert évidemment à rien d'essayer d'insérer des éléments d'indice plus petits que H, puisqu'il n'y n'y a pas de tableau à leur gauche pour insérer. Ensuite, la boucle tant que, elle vérifie, elle compare la variable tampon à la valeur stockée dans le tableau H position plus tôt, plutôt qu'une position plus tôt. Et quand elle se rend compte qu'il faut déplacer cet élément pour faire de la place, elle le déplace de H vers la droite. Mais on a remplacé certains 1 par des H. Alors la complexité du tri de Shell, c'est assez compliqué. Ça va dépendre évidemment de l'entrée, mais de la même manière que ça dépend de l'entrée pour un tri par insertion. Mais ça va aussi dépendre de la séquence de H. Alors dans l'idéal, si chaque H tri avait une complexité linéaire, sachant qu'on a une séquence de H qui est de type exponentielle, puisqu'on multiplie par 3 à chaque fois, on pourrait espérer avoir une complexité linéarithmique, donc en N fois le logarithme en base 3, en l'occurrence de N. En pratique, ce n'est pas aussi bon que cela, mais on peut montrer que pour la séquence H de X égale 3 fois H de X moins 1 plus 1, la complexité sera au pire de l'ordre de N à la puissance 3,5, ce qui est très sensiblement meilleur que N à la puissance 2 comme on avait précédemment. En pratique, la performance sera assez proche des meilleurs tri qu'on a, donc des tri par fusion et des tri rapides que nous verrons plus tard. Mais on n'a pas un modèle asymptatique tout à fait exact de la complexité et en particulier, on ne sait pas quelle est la séquence optimale pour H, ça reste un problème ouvert. Donc la séquence qu'on vous a enseignée ici, on multiplie par 3 plus 1 à chaque fois, elle est assez efficace, mais ce n'est pas la plus efficace, il y a vraiment un gros corpus de littérature scientifique sur le bon choix de H. Mais néanmoins, le tri de Shell, c'est un tri assez efficace et c'est le plus simple des algorithmes de tri efficace. Donc si on verra pour la suite que le tri fusion, le tri rapide requiert notamment de faire des appels récursifs, si vous êtes sur un système qui ne permet pas de faire des appels récursifs facilement, simplement avec des boucles, vous pouvez faire un tri efficace en utilisant le tri de Shell. Par contre, malheureusement, il n'est pas stable puisqu'on a des déplacements à grande distance qui se font de manière, en ignorant les valeurs au-dessus desquelles on passe. Et donc il est tout à fait possible qu'un des H-trees fasse bouger un élément égal à un autre devant l'autre et donc change l'ordre relatif. Si on regarde une visualisation de la complexité, faite sur un tableau aléatoire, on voit qu'en pratique, la complexité n'est pas très très différente d'une complexité linéaire rythmique, donc de n fois log de n, ce qui sera, on le verra par la suite, le meilleur qui est possible de faire. Donc c'est la complexité optimale. Donc on n'est pas très éloigné de la complexité optimale, on est un petit peu moins bon. Si on montait à des valeurs de n plus grandes que 1000, ça se verrait plus visiblement, mais ça reste un tri très efficace. Vous voyez qu'ici pour n égale 1000, on arrive à des valeurs de l'ordre de 13, 14 000 comparaisons à comparer avec les 250 à 500 000 comparaisons qu'on avait précédemment.